Salut à tous, footeuses et footeux d'une famille, c'est Thomas. On continue cette série passionnante de la Ligue 1 avec le cinquième épisode et le Toulouse Football Club dans cette vidéo. Les amis, comme d'habitude maintenant, vous le connaissez, il y aura les matchs amicaux, les résultats, le programme des 5 premières journées, un peu d'historique, l'équipe type à la fin de la vidéo, restez bien attentifs, le gros point marcato évidemment et la petite publicité sur un forum supporter du TFC. Les amis, allez, je vous laisse avec un peu d'histoire maintenant sur le Toulouse Football Club. Toulouse se situe dans le département de la Haute-Garonne, dans la région du Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Le joueur en bématique pour moi, dites-moi dans les commentaires les amis, c'est Dominique Haribadjé, c'est simplement le joueur le plus capé. Le défenseur a effectué avec le TFC 335 matchs et 15 buts. En chiffre maintenant avec la création du club en 1970, le budget de la saison dernière était de 35 millions, il devait être le même cette année. Le nombre d'années en Ligue 1, c'est 31, donc le TFC effectue sa 32ème saison. Avec un pourcentage de victoire à 21%, avec seulement 8 victoires, le TFC s'est classé à la 16ème place la saison dernière. Le coach, on le connaît bien, c'est Alain Casanova. L'entraîneur de 57 ans avait remplacé Michael Debev, qui avait remplacé lui-même Pascal Duprat. Il connaît bien la maison, il avait été coach du TFC de 2008 à 2015, donc c'est un peu un retour au Berkay, il avait fait une année à Lens. Son bilan avec le TEF, c'est 116 victoires, 94 matchs nuls et 126 défaites. Le point Marcato maintenant pour Toulouse Football Club avec les arrivées du défenseur Augustin Rogel de Krylia Sovetov, un club russe. Il est arrivé pour 2,5 millions d'euros, il a 21 ans, le TFC était à la recherche de gâchettes pour marquer des buts. Ils ont mis la main sur Eftimios Koulouris, il vient de Grèce, il avait marqué 20 buts et 2 passes décisives au club d'Atromitos. Et là, il vient du PAOC, il a 23 ans, le transfert a été évalué à 3,5 millions d'euros. Et beaucoup de départs et de retours de prêts avec donc Christopher Julien qui est parti du côté des Celtics Glasgow pour 8 millions d'euros. Mubanger est parti du côté de Zagreb. Durmaz est parti libre à Galatasaray, tout comme l'ami Cahuzac du côté de Lens. Et donc des retours de prêts comme William Vainqueur ou encore Mackengo. Dans les principales rumeurs, il y avait évidemment Wesley Saïd, l'attaquant de 24 ans de Dijon, qui avait marqué 4 buts en Ligue 1 l'an dernier. Le TFC a proposé entre 6 et 7 millions d'euros, mais les dirigeants Dijonais sont inflexibles et ils veulent 8 millions d'euros. Donc Saïd, pour parler pour Toulouse, ça on le sait depuis longtemps, mais ça bloque du côté des transferts. A suivre. La saison du Toulouse Football Club dépend aussi de son meilleur joueur Max Salin-Gradel qui est pisté par de nombreux clubs, notamment en Chine ou dans les pays du Golfe. On parle d'une offre avoisinant entre 6 et 8 millions d'euros avec un gros salaire à la clé pour l'Ivoirien de 31 ans. Lui, il veut rester et être l'homme fort évidemment de Toulouse, mais pourquoi pas aussi s'offrir un challenge assez exotique, mais bien payé pour le joueur. Le match Amico maintenant avec la victoire contre Ajaccio 1-0, le but de Bostock. La défaite contre Strasbourg, 3 buts à 1. La victoire contre Al Arabi Sport, 3 buts à 2. Makengo, Adli et Laïa Isseka. La défaite contre Nîmes, 2 buts à 1 avec un but encore de Laïa Isseka. Et un dernier match le 3 août de préparation contre le club anglais de Nordwich. Le programme maintenant avec les 5 premiers matchs pour Toulouse, avec le déplacement contre Brest le samedi 10 août en ouverture de Léguin. La réception de Dijon à 20h le 17 août. Le déplacement au Parc des Princes contre le PSG le 25 août à 21h. La réception d'Amiens le 31 août. Et le déplacement à Saint-É le 14 septembre. Comme tous les jours, j'ai essayé de mettre en avant un forum de supporters. Aujourd'hui, c'est le forum tfc.net. Le lien est dans la description. C'est toujours aussi bien foutu, les amis. Les infos mercato, les résultats des matchs amicaux, les discussions sur les équipes types ou les contrats des joueurs. Allez faire un tour, les amis. Franchement, ça vaut le coup. Voici le 11 type version 2019-2020. Il y a les recrues qui sont présentes. Et potentiellement des joueurs qui pourraient partir. En l'occurrence Max Alain-Gradel. Donc, c'est un 4-3-3 avec René. Même s'il est blessé actuellement, mais il devrait tenir sa place. Moreira à gauche, Shoji, Rogel, Kevin Amian à droite. Milieu de terrain, William Vainqueur, Mackengo et Sangaré. Milieu de terrain quand même très intéressant. Et devant, une triplette, somme toute aussi intéressante. Tout dépend si, encore une fois, l'ivoirien reste. Dosévi à droite, Max Alain-Gradel à gauche. Et le grec Koulouris en numéro 9. Dites-moi dans les commentaires, les amis, ce que vous en pensez de cette équipe type. On arrive à la fin de cette vidéo, les amis. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Sur le forum de supporters dont j'ai fait part tout à l'heure. Le lien est dans la description juste en dessous de la vidéo. Le petit like qui va bien pour récompenser le travail fait sur la chaîne. Évidemment, le petit bouton rouge. S'abonner avec la petite cloche de notification pour ne pas rater le début des lives. Et le début des vidéos, les amis. Je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, salut, 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 salut. Et salut, les amis. Ciao.